Mardi, une mongole fière transportant des touristes s'est écrasée en Égypte, causant la mort de 19 personnes, parmi lesquelles des Français. Les habitants et professionnels du tourisme à Luxor, ancienne cité pharaonique, craignent que l'accident n'éloigne encore plus les étrangers alors que le pays lutte pour relancer ce secteur clé. Le nombre de touristes en Égypte est passé de 15 à 10 millions en une année, alors que les revenus ont plongé de 30%. Les touristes ces jours-ci ont peur de marcher seuls dans les rues. Ils préfèrent sortir avec leurs guides, en groupe ou avec des agents de sécurité. Si un touriste veut visiter Dandara ou Aswan, il doit prendre un garde du corps avec lui. Il n'y a plus de sécurité aujourd'hui. En deux ans, le taux de pauvreté a été multiplié par deux en Égypte. Les hôtels 5 étoiles situés sur les berges d'une île sont occupés à hauteur de 35% alors que nous sommes en haute saison.